Saint Germain d'Auxerre Saint Germain d'Auxerre. C'est un homme. C'est aussi une abbaye fondée à partir de son tombeau. C'est aussi le parcours d'un évêque d'exception qui devint saint. Une première date est à retenir, celle de 378, celle de sa naissance. Germain est né à Apoigny, à 12 km au nord d'Auxerre. Il est contemporain de saint Augustin et de saint Jean Chrysostome. Son époque est celle des grandes invasions, du début de l'effondrement de l'Empire romain, d'une doctrine chrétienne encore peu encadrée où foisonnent les divergences. Fils d'aristocrate, il étudie à Auxerre ou Autun puis à Rome et devient un avocat réputé. Devenu évêque, Germain fonde le monastère Saint-Caume et Saint-Damien, en face d'Auxerre, sur la rive droite de Lyon. Germain meurt lors d'une visite faite à Galla Placidia, impératrice à Ravenne. L'évêque d'Auxerre avait obtenu, peu avant sa mort, que son corps soit rapatrié dans sa cité. Il est inhumé dans l'oratoire qu'il avait fondé en l'honneur de saint Maurice, le 1er octobre 448. Cet oratoire fut intégré peu à peu dans plusieurs églises successives. L'écrypte véritable église basse était la partie la plus vénérée de la basilique carolingienne. Elle marque toujours le point fort de la visite de l'abbaye. Il s'agit de l'étage inférieur du chœur carolingien construit en 841-859 et encore bien conservé dans son état carolingien, y compris les décors et les enduits. Son plan complexe s'organise autour de la confession et du sarcophage du saint, entouré d'un couloir de circulation s'ouvrant sur plusieurs oratoires, dont celui de Saint-Etienne au nord et celui de Saint-Laurent au sud. A l'est, un passage à trois nefs s'ouvre vers la chapelle Sainte Maxime, reconstruite au XIIIe siècle avec la chapelle Saint-Clément en dessous, à l'emplacement d'une rotonde carolingienne. On peut admirer la voûte d'hypartite de la rotonde. La confession que nous voyons est la partie centrale de la crypte. Construite à l'emplacement du premier oratoire du Vème siècle, elle fut longtemps attribuée au temps des premières basiliques, mais elle date bien de la reconstruction du IXe siècle. Son architecture est très originale, avec trois nefs voûtés en berceau, reposant sur quatre colonnes par l'intermédiaire de deux architraves en bois. Grâce à la dendrochronologie, on sait que les chaînes ont été abattues entre 820 et 855. A l'est de la confession, un espace entouré par un petit déambulatoire voûté en berceau contient un caveau avec le sarcophage de Saint-Germain, qui remonte au Vème siècle. Le sarcophage actuellement visible remonte à la fin du IXe, quand le sarcophage d'origine fut placé dans une cachette sous le caveau pour le protéger contre les Normands. Pendant les restaurations des Mauristes, ce sarcophage postiche fut déplacé et posé sur un voûta du XVIIe siècle. On le découvre ici depuis l'est, où se trouve un petit espace carolingien voûté en berceau, qui s'ouvre sur le petit déambulatoire autour du sarcophage. Son beau pavement à mosaïque, visible depuis le couloir de circulation, est une œuvre remarquable du XIe siècle, avec des marbres antiques d'hiver posés en opus sectile. L'oratoire Saint-Etienne était l'entrée nord-ouest des cryptes et son magnifique décor fut heureusement conservé. Son abside fut détruite, mais il conserve encore son espace voûté par des arêtes sur double eau, en partie renforcée par des ogives à l'est. Au centre, un pilier octogonal conserve son chapiteau ionique carolingien à double volute. Les murs et voûtes sont décorés de fresques carolingiennes du milieu du IXe siècle, uniques en France, découvertes en 1927 par René Louis, sous des couches plus tardives. Les murs conservent trois scènes historiées du martyr de Saint-Etienne, dans les arcades en plein cintre, soulignées par des frises aux motifs composites de palmettes. Sur le mur sud, au-dessus de l'entrée actuelle de la confession, le jugement de Saint-Etienne montre Étienne, comparaissant devant le Sanhédrin, le tribunal religieux de Jérusalem. Il fait des gestes d'oraison face au juge, assis, portant le bâton de commandement. Sur le mur ouest, l'extase de Saint-Etienne, ou la vision du saint, qui fait le geste de l'oraison, cerné par neuf juifs au bâton de commandement qui le menace. La fameuse troisième scène sur le mur nord est la lapidation de Saint-Etienne. On y voit Étienne lapider, hors les portes de Jérusalem, se dirigeant vers la main de Dieu, sortant du ciel. Les voûtes d'arête conservent un décor peint délicat de frises de feuilles d'acanthe, éclatées en ocre rouge, de médaillons et de bandes colorées de motifs végétaux. Sur le mur ouest, on admire enfin des fresques en trompe-l'œil, d'un pilier à trois faces de chapiteaux, d'un modèle corinthien adapté. Les couloirs de circulation forment un déambulatoire rectangulaire, en U, autour de la confession et assurent la connexion avec tous les espaces de la crypte. Les couloirs sont voûtés en berceaux, sans doublots, ou de compartiments d'arête, au centre et aux extrémités. De nombreuses inscriptions rappellent des pèlerinages vivaces au cours des siècles. On y trouve deux fresques de deux évêques faisant des gestes de bénédiction ou portant un livre sur des socles rectangulaires. On pourra y voir un maître et son disciple, le vieil évêque faisant le geste de bénédiction au nord, tandis que le jeune évêque le fait au sud. Si l'on replace cette crypte dans l'ensemble des édifices, on perçoit clairement son importance, ainsi que les deux niveaux dont nous avons parlé précédemment. Différentes églises se sont succédées. L'oratoire de saint Maurice d'Agone, créé par Germain, la basilique mérovingienne construite par Cotilde, la basilique carolingienne de Conrad, l'église gothique de 1277 et sa reconstruction au XVIIe et XVIIIe siècles. Cette dernière fut raccourcite pour faire une place au XIXe siècle, place sous laquelle on retrouve des vestiges de ces différentes constructions. Dans la crypte, notre cheminement fut le suivant. Nous avons suivi le déambulatoire 14, puis nous avons vu le tombeau en 13, nous avons poursuivi en face pour nous rendre à la chapelle Saint-Etienne, et nous sommes descendus en 12 pour découvrir la confession. « Voilà pour l'essentiel. Maintenant, remontons. » Nous découvrons l'église gothique avec son transepte sud, puis son cœur, Sanef, dont les trois dernières travées ont été démolies au XIXe siècle, pour faire une place. Mais un accès est toujours possible, car ce lieu fut fouillé par une équipe d'archéologues du Centre d'études médiévales d'Auxerre, dirigé par Christian Sapin. Leurs travaux nous permettent d'accéder au sous-bassement de l'ancienne église gothique, mais aussi de redécouvrir des églises plus anciennes. Nous accédons également à une couche plus profonde, qui est celle des tombeaux mérovingiens. Ces lieux sont tout à fait surprenants par leur richesse. Non seulement nous remontons à des siècles dont nous ne soupçonnions pas la possibilité, mais nous voyons directement des témoignages concrets de ces époques, tels que la chasuble de Saint-Germain et le reliquaire en pierre qu'il fit exécuter pour recevoir les reliques qu'il rapporta de ses voyages. La crypte antique. Les fouilles archéologiques ne sont pas les seuls attraits de cette abbaye. Le cloître, la salle du chapitre, le scriptorium, les expositions présentées en permanence sont également d'un intérêt majeur. La beauté de l'architecture de cette abbastiale complète un tableau assez extraordinaire. Aussi, je vous invite à venir vous plonger dans ses racines burgondes, et même pré-burgondes, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres. Voilà, je vous y attends. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...